Bonjour à tous et bienvenue à la web conférence APSIS Cyborg où nous allons vous présenter les bénéfices que peut apporter une solution de gestion de trésorerie. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Mélène Ravenel, responsable commerciale et Antoine Réguem, responsable de service consulting finance. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Charles, merci pour cette introduction. Alors l'agenda du webinaire d'aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation de la société APSIS Cyborg. Nous allons ensuite revenir sur le contexte de la gestion de trésorerie en entreprise. Puis un troisième point autour de l'intérêt de l'utilisation d'un TMS, alors TMS, plateforme de gestion de liquidités. Nous allons ensuite vous présenter la solution que nous proposons à nos clients qui est la solution Kiribat. Antoine nous fera par la suite une démo et en fin de session, une session de questions-réponses. Alors APSIS Cyborg, c'est plus de 30 ans d'expertise dans la banque et l'intégration de solutions de gestion, expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. En 2018, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros à des plus de 500 collaborateurs. Sur ces 500 collaborateurs, la moitié sont des consultants certifiés par nos éditeurs et dédiés à la mise en place de vos projets. Nous sommes répartis sur 14 agences en France. Nous pouvons aussi vous accompagner sur des déploiements de solutions à l'international avec deux agences qui sont à Londres et à Bruxelles. En termes d'expertise, depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la sélection et la mise en place de RP comptables, de solutions de finances, avec plus de 500 projets notamment réalisés autour de la gestion de trésorerie, le thème du webinaire d'aujourd'hui. Nous proposons aussi des outils de reporting et des services d'hébergement. À cela, nous ajoutons une activité transverse de conseils qui peut intervenir sur tous ces différents métiers. Nous allons maintenant passer au contexte de la gestion de trésorerie. Donc effectivement, on a voulu, au cours du webinaire d'aujourd'hui, orienter la question sur le contexte d'une gestion de trésorerie qui ne serait pas forcément complètement équipée aujourd'hui. Donc c'est vraiment le thème du jour pour vous montrer justement ce que peut apporter un équipement avec une solution de trésorerie. Donc on constate dans nos organisations, ça fait partie, c'est nos métiers essentiels d'intégrer des solutions de gestion. Donc l'équipement des entreprises en logiciel de comptabilité, en ERP, en logiciel de paye, c'est quelque chose de courant, de systématique, de répondu et d'accepter, d'admiser par tout le monde. Et ces logiciels, vous en tant qu'entreprise, vous êtes en lien, en partenariat avec les banques et on se retrouve dans la problématique de devoir connecter ces éléments, d'interagir d'un côté avec des partenaires bancaires et d'interagir, de mettre à jour ces informations-là dans vos logiciels de comptabilité. Donc on va retrouver des relations bidirectionnelles entre ces deux mondes, vos partenaires bancaires et votre gestion interne. Et vous avez différentes solutions pour y répondre. Je dirais la première solution qui est souvent mise en place, c'est ce qu'on peut appeler du webbanking. Autrement dit, se connecter sur le portail des banques. Donc toutes les banques vous proposent des portails pour gérer vos comptes. Et donc on va pouvoir dans ces portails évidemment consulter des soldes bancaires. Donc je dirais tous les jours, tous les matins et même en cours de journée. La problématique de ce type de consultation, c'est qu'il y a fait si vous avez plusieurs banques, vous devrez aller sur chacun de ces sites pour consulter les différents soldes des comptes sur les différentes banques. Donc c'est tout à fait possible. Ensuite, ces portails en webbanking vous permettent aussi de saisir, voire d'importer les opérations de paiement et vous permettent dans chacun de ces sites, dans chacun de ces portails, de valider et d'exécuter ces opérations. Avec des dispositifs, des procédures ou des façons de faire qui peuvent être spécifiques à chacun de ces sites. Avec des dispositifs notamment de signature électronique qui peuvent aussi être spécifiques à chacun. Ces portails vous permettent aussi d'opérer, faire des virements, ce qu'on appelle l'équilibrage. Donc bien sûr, il y a des opérations courantes, d'exploitation comme les paiements fournisseurs, les paiements de salaire, etc. Des prélèvements clients. Mais vous pouvez aussi faire des arbitrages de trésorerie et des virements de compte à compte que vous pouvez aussi déclencher à partir de ces opérations. En face de toutes ces opérations bancaires, donc tous les flux bancaires que vous recevez à partir des soldes, que vous constatez et que vous pouvez contrôler à partir des soldes et du détail des relevés bancaires avec l'ensemble de vos flux, on va retrouver une problématique comptable qui est classique, légale et obligatoire, qui est le pointage et le rapprochement bancaire. Donc on se retrouve souvent, en première, je dirais sur un premier step, à devoir faire du pointage et du rapprochement bancaire manuel par rapport à l'ensemble de ces flux dans la comptabilité. Donc c'est le premier sujet. Ensuite, depuis la comptabilité, vous faites toutes vos opérations de paiement, d'exploitation courante, donc des encaissements clients, des encaissements de prêtes, des encaissements de chèques, des générations de prélèvements qui sont préparées à partir de la comptabilité. Du côté du décaissement, on va retrouver des opérations de paiement de facture, de paiement de notes de frais, etc. Donc ces opérations vous amènent à faire des opérations de comptabilisation, de lettrage à partir de la comptabilité. Et ces éléments sont, dans beaucoup de cas, encore, saisis de manière partielle ou totale, ressaisis de manière partielle ou totale dans des solutions de webbanking. Donc on a une double saisie, on a un lien qui n'est pas forcément fait de ce point de vue-là, du point de vue de la chaîne opérationnelle, de la chaîne d'exécution de ces opérations de décaissement et de paiement. Enfin, pour le dernier point qu'on évoquait en bas à gauche, la saisie d'évernement d'équilibrage, évidemment, ces éléments qui soient exécutés par vous ou qui soient organisés et orchestrés via un cash pooling, par exemple, engendrent des mouvements comptables qu'il faut mettre à jour dans vos systèmes. Et donc ça vous amène à comptabiliser des décisions de trésorerie, par exemple, qui peuvent y en avoir de manière quotidienne entre l'ensemble de vos comptes, l'ensemble de vos sociétés. Donc je prends l'exemple des comptabilisations de trésorerie. L'analyse des flux et l'analyse des soldes peut vous amener aussi, sur la lecture de ces relevés, à comptabiliser des virements reçus, à comptabiliser des commissions, des charges bancaires qu'on constate sur un relevé reçu et qu'on doit recontabiliser à l'amende dans vos systèmes. Donc on a cette situation de départ et sur l'aspect gestion de trésorerie, je dirais avant d'être équipé d'un logiciel de gestion de trésorerie, la première application qui est la plus couramment utilisée, c'est évidemment Excel avec la mise à jour de tableaux de trésorerie et qui va se situer, on va dire, à la charnière entre les éléments que vous pouvez consulter du côté des banques sur la gauche et entre les éléments que vous pouvez récupérer en interne dans l'entreprise et donc en provenance de l'ERP directement depuis vos logiciels en interne. Donc dans ces tableaux de trésorerie, vous allez probablement vouloir, et vous êtes peut-être dans cette situation, de mettre à jour des soldes. Donc les soldes, on les reçoit et on les constate à partir des sites internet des banques et on doit le plus souvent ressaisir ces soldes dans les tableaux de trésorerie Excel et on est dans une démarche quotidienne qui prend du temps. Dans ces positions de trésorerie, si on veut que ce soit utile et que ça vous amène à pouvoir y voir clair et à pouvoir anticiper, on doit saisir non seulement des flux bancaires réalisés mais des prévisions de dépense et donc des prévisions de dépense, alors c'est probablement la lecture de ce qui se passe en comptabilité en partie, ce qu'on va pouvoir alimenter ces prévisions, ça peut être des plans de remboursement d'emprunts, ça peut être des prévisions de chiffre d'affaires, ça peut être des choses assez diverses et variées, qu'il faut saisir, qu'il faut mettre à jour. Donc cet exercice de mise à jour des prévisions, de mise à jour des soldes et d'actualisation doit être fait régulièrement. Il demande une certaine énergie, un certain temps pour le faire. Donc Excel est effectivement là, on est sur un tableau, donc la première solution c'est évidemment Excel, mais en termes de mise à jour de ces éléments-là, c'est très chronophage. Ensuite, sur la base de ces positions, c'est seulement à partir de ce moment-là que ça vous donne une visibilité, que vous pouvez être capable d'exploiter pour prendre vos décisions de trésorerie, donc des arbitrages, des décisions de financement, de placement, des équilibrages de compte à compte. Et ensuite, seulement à ce moment-là, vous êtes capable de diffuser, et un trésorier est seulement capable à ce moment-là de diffuser cette information-là de gestion de trésorerie en interne dans l'entreprise, un directeur financier, un directeur général, etc. Alors parfois, ce dispositif est quand même complété de capacités de dépôt de remise, donc pour éviter des doubles saisies, on peut effectivement générer des fichiers de remise normés à partir des logiciels de paye, à partir des logiciels de comptabilité, pour pouvoir les intégrer directement sur les portails des banques. Ces opérations permettent d'éviter une double saisie, mais n'évite pas la manipulation, donc c'est quand même des opérations qui restent spécifiques portail par portail, et avec des manipulations quand même de fichiers, dont des explorateurs de fichiers, dans des écrans de téléchargement des sites des banques. Donc même dans ce contexte-là, ça reste des opérations manuelles qui sont source d'erreurs, voire de risques. Dans l'autre sens, pour mettre à jour les tableaux de trésorerie, effectivement, les solutions de sites bancaires peuvent vous permettre d'exporter des mouvements, mais encore une fois, on est dans une action qui concerne toutes vos banques, vous en avez peut-être pas qu'une. On retrouve fréquemment des clients qui peuvent avoir entre trois et une dizaine de partenaires bancaires. Et donc, ça veut dire qu'on a des manipulations d'extraction de relevés qui doivent être faites à partir de ces différents sites pour pouvoir mettre à jour ces tableaux de trésorerie dans les fameux fichiers de trésorerie qu'on va retrouver dans Excel. Donc, ce contexte nous amène évidemment à certaines limites. Donc, c'est la première étape, et ça a toujours été la première étape, je dirais, pour tous nos clients. Néanmoins, les limites, quelles sont-elles ? C'est d'abord une perte de temps à tous les niveaux. Je dirais que du côté consultation, connectivité bancaire, donc de par la multiplicité des sites et la multiplicité des manipulations et des ressaisies, on va retrouver des pertes de temps de ce point de vue. On va retrouver des pertes de temps, on l'a vu, sur des ressaisies comptables, sur la mise à jour de l'ERP pour mettre à jour l'information comptable dans vos systèmes. Ce sont des risques d'erreur, voire plus embêtants, des risques de fraude, parce que ce qui est saisi d'un côté dans une comptabilité, qu'est-ce qui garantit qu'on saisit exactement la même chose sur un site bancaire ? Dans ce schéma de fonctionnement, rien. Ça veut dire que c'est probablement des a posteriori dans un rapprochement bancaire ou a posteriori quand un fournisseur va rappeler pour dire qu'il n'est pas payé, qu'on va se rendre compte qu'il y a pu y avoir un problème. Et donc, qu'on soit en saisie ou en traitement de remise, comme on le voit ici, il peut y avoir des manipulations de fichiers ou une saisie qui est différente de l'information d'origine de l'ERP. Donc, premier point, perte de temps, risque d'erreur, risque de fraude, donc des points très forts par rapport à cette conflit de figuration de base. Ensuite, du point de vue de la gestion de trésorerie elle-même, c'est une visibilité, une anticipation amoindrie et ralentie. Je dirais que l'effort qu'il faut fournir pour mettre à jour ce tableau de trésorerie fait bien souvent qu'on réduit l'ambition, soit on espace la visibilité pour dire « je ne le fais pas tous les jours, je vais le faire une fois par semaine parce que ça me demande du temps et je ne peux pas faire ça, je ne peux pas y consacrer deux, trois heures tous les jours ». Et donc, on va être dans une situation où on va avoir tendance à vouloir espacer cette situation. Or, la gestion de trésorerie, c'est une question qui peut être quotidienne, alors qu'il n'est pas seulement court terme, bien sûr, mais qui est court terme et moyen terme. Donc, ça donne des risques financiers associés au fait qu'on ne puisse pas avoir du temps réel sur ces éléments-là. Et ça veut dire qu'on n'optimise pas non plus, de la meilleure façon possible, la relation bancaire, le contrôle des frais. Donc, ça veut dire qu'on laisse des positions de trésorerie qui ne sont peut-être pas optimales pendant plusieurs jours et donc qu'on n'optimise pas les frais bancaires et peut-être qu'on ne prend pas non plus la bonne décision. Donc, on s'auto-limite sur la fréquence et sur le service rendu. Et on peut se limiter aussi sur le nombre de banques. Parce que je peux ne pas avoir envie d'avoir un sixième site bancaire qui va me donner encore une autre procédure de saisie, de traitement des remises, de signature, d'exécution, de rapatriement des relevés. Et le fait d'avoir cette significité de process fait qu'on a tendance bien souvent à s'auto-limiter aussi, non pas pour des raisons de relations bancaires pures, ce qui devrait être la première raison, mais pour des raisons de technique et de process. Donc, aussi de ce point de vue-là, ce qu'on voulait éclairer, c'est que cette situation fait qu'on a des process non unifiés et cloisonnés. Donc, bien souvent aussi, de par la spécificité de chacun de ces process sur les différentes banques, ces opérations de validation, d'exécution sont bien souvent limitées à quelques utilisateurs qui ont le droit de faire ces opérations-là, qui ont l'habitude de faire ces opérations sur un site ou sur un autre. Ils sont équipés du dispositif de signature qui est installé physiquement sur leur PC et qui n'est pas présent sur le PC du voisin parce qu'on n'a pas envie d'installer cinq ou six dispositifs différents sur des PC. Alors, c'est souvent facile quand un PC est fixe sur un poste sédentaire. C'est bien souvent plus compliqué quand on est sur des situations de mobilité. Donc, on arrive à des process non unifiés sur la partie webbanking. On arrive sur un cloisonnement de la fonction tableau de trésorerie parce qu'on est sur de l'Excel et bien souvent la limite d'Excel, c'est le travail à plusieurs. Donc, on a des tableaux qui sont souvent sensibles, avec des mises à jour qui sont sensibles, avec des macros, genre de choses, qui sont souvent bien maîtrisées par une personne et beaucoup plus difficilement transférables. Il y a des risques d'erreur à l'intérieur de ça. Donc, ça demande un niveau de maîtrise qui fait que souvent la fonction est cloisonnée. On est sur une compétence difficilement transférable aussi, de ce part qu'on vient de dire. Et on a abouti à une situation où la culture du cash est bien souvent limitée à cause de ce cloisonnement. Donc, c'est la situation générale et le postulat de départ duquel on voulait partir aujourd'hui. Nous, on constate nous-mêmes en tant qu'intégrateurs que les entreprises sont souvent sous-équipées sur ces solutions de gestion de trésorerie. On a refait une petite enquête en interne hier. Et il y a eu des gammes de produits sur lesquels on travaille avec une offre complète de la gestion de trésorerie et la comptabilité. Et on a voulu revoir, effectivement, on compare les taux d'équipement. Et sur cette typologie de client, sur cette gamme de produits, on a à peu près un cinquième de nos clients qui sont équipés d'une comptabilité, qui sont équipés de leur logiciel de la solution de trésorerie associée à cette offre. Donc, ça veut bien dire que ça illustre les éléments qu'on vient de mettre en avant. Donc, on voulait le mettre en avant aussi sur des choses, comment c'est dit, comment c'est porté en interne dans vos entreprises. Donc, ce qu'on peut entendre, c'est trop de tâches manuelles, sans réelle valeur, donc sans réelle valeur immédiate, ou ça prend trop de temps par rapport à l'intérêt de l'information que ça génère. Donc, là encore, on descend l'ambition. On récupère des informations près des banques, mais par la multiplicité, c'est fastidieux. On récupère les informations, mais ça arrive, comme c'est laborieux, on y arrive trop tard. Et puis, si on a l'information au bout d'une semaine, l'information est déjà dépassée. Et je n'ai pas le temps. Donc, on est parfois sur des fonctions, et assez souvent sur des fonctions de trésorerie qui ne sont qu'une des dimensions, des fonctions qui sont couvertes par des responsables financiers, par exemple. Donc, c'est de la trésorerie de 8h à 10h, et puis on va passer sur autre chose à partir de 10h du matin. Donc, il faut que ça aille vite, et on ne peut pas se permettre d'y consacrer trop de temps. Encore une fois, trop de temps perdu à retravailler à reportings. Donc, il faut traiter l'information, il faut être capable de la traiter vite, bien, pour pouvoir la diffuser et apporter de la visibilité à tout le monde. Donc, la mise en place d'une solution de gestion intégrée est faite pour pouvoir répondre à cette situation, et c'est à ça qu'elle doit répondre en premier lieu. Donc, on a vraiment voulu axer le sujet aujourd'hui sur ce thème-là. Voilà. Donc, l'avantage, alors ce qu'on appelle un TMS, donc c'est l'acronyme sur l'anglais d'une solution de gestion de trésorerie intégrée, à gemin de système. Donc, l'idée, c'est de vous proposer une solution qui vous permet de traiter la partie connectivité des paiements, la partie gestion de trésorerie, dans une solution qui est réellement intégrée. Voilà. Voilà. Pour diminuer toutes ces pertes de temps, tous ces risques qu'on a identifiés il y a quelques minutes. Donc, quelle qu'elle soit, cette solution de gestion de trésorerie, et notre propos d'aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur ces fonctions de traitement des paiements, de transfert des informations de flux bancaires et de mise à jour de la situation de trésorerie et de vous permettre d'avoir une visibilité, de traiter les opérations de base rapidement. Donc, on se retrouve entre le manque bancaire et la partie ERP, comme toujours. Donc, ce système de gestion de trésorerie sur la partie connectivité va vous permettre d'avoir un moyen en système unique qui vous permet de traiter votre connectivité vis-à-vis de toutes vos banques. Donc, on est sur des protocoles qui sont standardisés. En France, on est sur du protocole Ubix pour tout le monde, Ubix, Ubix-TF. Et même à l'étranger, donc on a des protocoles soit locaux, soit des protocoles internationaux, par exemple, avec la norme suisse. Et donc, une solution de gestion de trésorerie intégrée doit vous permettre de vous connecter, de traiter les opérations toujours de la même manière, quelle que soit la banque. Donc, le premier avantage, c'est celui-là. Donc, le deuxième avantage, ça va être de s'interconnecter avec vos éléments d'ERP. Donc, j'ai listé une partie des éléments, remise bancaire. Donc, traiter les remises bancaires pour ne pas avoir à aller refaisir et ne pas intervenir manuellement, même si le logiciel est capable de les exporter, ne pas intervenir manuellement sur ces remises pour des questions de risque, pour des questions d'intervention et d'automatisme. Vos systèmes, l'ERP, les éléments peuvent vous permettre d'envoyer des détails de règlement, des détails d'échéance tous les jours sur ce que vous avez à payer. Vous avez un grand livre fournisseur non-lettré, vous avez des encours clients, vous avez peut-être des encours de commandes qui sont disponibles, des engagements, des achats en cours, alors qu'ils ne sont peut-être pas encore facturés, mais que vous pouvez projeter et commencer en ce qui fait. Et dans le sens, il y a des décisions de trésorerie, des flux qui sont captés par le logiciel de trésorerie et qui peuvent alimenter vos systèmes comptables. Donc, ça, c'est une partie des éléments potentiels qu'on va pouvoir interfacer entre vos systèmes et un logiciel de trésorerie. Donc, le but, c'est de définir cette ambition effectivement avec vous à partir de ce qui est possible d'exporter. Donc, bien sûr, sur des systèmes que l'on maîtrise à pieds ciborgue et que l'on intègre à force de propositions sur ces éléments-là, mais même sur d'autres systèmes. Donc, si vous avez des ERP, même sur des solutions qui ne sont pas des solutions Sage, Microsoft, qu'on peut connaître et qu'on peut déployer chez nous, on est donc capable de poser ce débat-là avec d'autres éditeurs ou d'autres intégrateurs. Donc, l'idée, c'est de travailler de ces deux côtés pour simplifier, unifier cette solution. Donc, la cible, c'est une solution homogène et sécurisée. Donc, on disait unification de la connectivité, c'est-à-dire qu'on va gérer tous les contrats au même endroit, on va gérer tous les circuits de validation au même endroit et donc on va avoir une consultation centralisée des soldes et on va avoir un traitement dans une seule solution qui sera accessible à tous, du transfert des remises bancaires sans saisie. Cette solution, elle va être accessible aux différents valideurs. Il y a même des solutions de mobilité qui existent pour pouvoir saisir, enfin, valider des remises sur des terminaux légers comme des mobiles. Donc, ce qu'on va chercher à traiter, c'est du gain de temps, de l'immunisation des risques, l'immunisation des risques de fraude. Aussi, enfin, on peut avoir de la big step, mais si n'importe qui peut modifier les circuits de remise, quelle garantie ça nous donne finalement ? Donc là, l'idée, c'est d'avoir un seul système avec une gestion globale centralisée de l'ensemble de vos contrats, de vos règles de validation avec un seul type de système de validation transverse pour l'ensemble de vos comptes. Donc, c'est d'abord ça qu'on va chercher. Ensuite, on va s'orienter sur, on va vouloir répondre aussi au travers d'une solution homogène, sécurisée, la même que la connectivité, on vous parle d'une seule solution, pour pouvoir traiter la gestion de trésorerie en elle-même. Donc, vous apportez de la visibilité immédiate, faire en sorte que vos tableaux de bord de trésorerie soient mis à jour le plus rapidement possible et de la manière la plus automatique. Donc, les tableaux de trésorerie vont pouvoir s'alimenter automatiquement à partir de tous les relevés reçus. Donc, l'idée, c'est que tous les relevés vont arriver, la réception des relevés va pouvoir déclencher à 7 heures du matin avant que vous arriviez. Ça va pouvoir alimenter le tableau de trésorerie avant même que vous arriviez. On va pouvoir automatiser aussi l'import des prévisions pour que ces traitements soient automatisés. À partir du moment où la tâche est écrite et validée, on va pouvoir planifier ces tâches d'import pour faire en sorte que vous ayez une situation le plus vite possible quand vous arrivez le matin, rafraîchis, réactualisez vos prévisions en tenant compte de vos nouvelles prévisions d'une part et en tenant compte de vos flux bancaires qui ont été constatés sur vos comptes. Donc, l'idée, c'est de vous apporter le plus vite possible une visibilité globale, immédiate, sur l'ensemble de vos comptes, sur l'ensemble de vos sociétés, sur tous les comptes, sur toutes les différentes banques. Pour pouvoir vous permettre, alors, du reporting, ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait du reporting, c'est pour pouvoir vous permettre sur des positions, des fonctions de trésorerie de faire des arbitrages immédiats le plus vite possible, en y passant le moins de temps possible, et pouvoir apporter à la direction générale, à la direction financière, effectivement, des éléments de visibilité qui vont être utiles pour eux. Donc, c'est une notion de cash immédiate, c'est une notion de visibilité de la liquidité générale de l'entreprise qui va intéresser justement la direction générale, la direction de l'entreprise. Il y a peut-être des décisions d'investissement, des décisions d'acquisition, de croissance, qui ont réellement besoin d'avoir une vision fine, non seulement de ce qu'on a sur les comptes, mais de la capacité de financement et de l'agréger avec des financements en cours, des entrants en cours. Donc, la position de visibilité va vous permettre d'agréger l'ensemble de cette information-là, le cash sur les comptes courants et vos positions de financement, de placement à court terme, qui vont vous permettre de connaître, effectivement, votre marge de manœuvre pour pouvoir porter aussi les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, si on ne fait pas ça, en fait, ça veut dire que c'est un frein à ce genre de chose, clairement. Cette solution, toujours la même, la solution homogène et sécurisée, est accessible aux différents usages. Donc, on ne parle pas que de trésorier. En fait, l'idée, c'est d'avoir une solution qui est accessible pour des comptables, pour le traitement des exécutions de remise bancaire, par exemple, pour des valideurs, pour des gestionnaires de paye. On peut imaginer qu'un service RH, par exemple, est le seul à l'unité à traiter la remise de désirement de paye pour des questions de confidentialité ou ce genre de choses. Donc, on va avoir une solution unique pour les trésoriers, pour les comptables, pour des gestionnaires de paye, pour différents profits de valideurs, la direction administratif financière, l'ADG, évidemment. Donc, toutes ces personnes ne vont pas avoir les mêmes accès et pas avoir les mêmes fonctions accessibles, mais ce sera une même solution qui peut leur être proposée. Donc, le but, c'est vraiment de déclouer donner ces fonctions de process de paiement et de trésorerie pour éviter les zones d'ombre, je dirais, les boîtes noires, je dirais qu'on peut avoir sur ce type de process dans les entreprises et faire en sorte qu'on soit sur un système qui est collaboratif de ce point de vue-là et souple pour les différents interlocuteurs de l'entreprise qui doivent intervenir. Et c'est au travers de ça qu'on va pouvoir diffuser effectivement cette culture du cash et faire en sorte qu'aussi les différents acteurs de l'entreprise à leurs différents niveaux soient sensibilisés sur le sujet et conscient de l'importance que ça, je pense que c'est utile de rappeler que les défaillances d'entreprise, bien souvent, c'est un problème de trésorerie qui est déclencheur. Donc, bien sûr, il y a un problème d'activité, l'activité elle-même qui est souvent une raison forte, mais parfois, l'activité peut se porter bien pour des raisons de trésorerie ou dans des problèmes d'anticipation de trésorerie qu'on peut aboutir à des situations compliquées. Donc, pour éviter les situations compliquées et puis pour pouvoir porter les décisions stratégiques de l'entreprise, ça va me parler important, effectivement, de pouvoir aussi progresser sur ces fonctions de trésorerie qui sont souvent isolées, méconnues. Je dirais que même, on constate même en intègre dans nos équipes consulting, les consultants de trésorerie, voilà, des choses qui peuvent paraître abstraites pour les autres consultants. C'est pareil en entreprise, c'est souvent quelque chose qui est un peu en marge et on doit sortir de cette marginalisation. D'un point de vue, juste pour finir sur ce qu'on va cibler, dans la partie connectivité bancaire, on a un schéma ici qui illustre la complexité pour différents interlocuteurs dans vos organisations, de se connecter aux différents portails avec des process différents. Donc, l'idée, c'est bien de simplifier ces éléments-là. Alors, c'est bien sûr sur le circuit de validation des paiements et d'exécution, mais pas seulement. En fait, on va retrouver des notions de reporting aussi derrière. Merci Antoine. Alors, la solution que nous préconisons auprès de nos clients dans des cas comme évoqués par Antoine est la solution de Kiriva. Nous sommes partenaires depuis maintenant plus d'un an et demi de la solution Kiriva. Kiriva est une société qui a été créée en 2000 en France et qui est aujourd'hui le leader mondial des solutions de gestion de trésorerie et de finances en mode stade. Donc, un taux de satisfaction de 98%. Les clients trouvent beaucoup de bénéfices au mode stade de Kiriva et renouvellent leurs contrats. En 2019, la société a fait 136 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 700 salariés qui servent 2200 clients dans le monde. 75 000 utilisateurs qui se connectent tous les jours à la plateforme depuis plus de 110 pays. Et puis, une plateforme qui est capable de gérer une volumétrie très importante, illustrée ici par les 9 millions de comptes bancaires et 17 millions de transactions. Alors, pourquoi nous avons créé ce partenariat entre Apsys Seaboard et Kiriva ? Nous avons tout simplement voulu proposer à nos clients un produit simple, sécurisé, avec une couverture fonctionnelle très large et surtout une solution qui est reconnue sur le marché comme la solution leader. Un autre aspect qui nous a paru essentiel avec Kiriva, c'est le fait que la plateforme soit 100% sable, intégrée et évolutive. Ce que je veux dire par là, c'est que Kiriva s'adapte à toute paille d'entreprise. Que vous soyez une entreprise avec des besoins simples en termes de gestion de trésorerie ou une PME qui est en pleine expansion au niveau national ou à l'international, Kiriva pourra répondre à ses attentes. Tout cela nous permet d'accompagner nos clients aujourd'hui et sur le long terme. Donc Apsys Seaboard, il faut bien nous voir comme un point de contact unique entre votre RP et votre solution de gestion de trésorerie. Alors si on devait résumer la proposition de valeur de Kiriva, Kiriva est une solution intégrée avec une couverture fonctionnelle sans équivalent, une plateforme qui a été développée nativement en mode SaaS. Donc tous les clients utilisent la même plateforme. Les montées de version se font de manière transparente pour tous les clients et en même temps. Et il n'y a aucun coût associé à ces montées de version. Dans SaaS, il y a aussi la partie service. Donc Kiriva moniteur les connectivités bancaires de manière proactive pour les clients. La connectivité bancaire a été développée et est aussi intégrée à la plateforme. Donc Kiriva est capable de communiquer avec toutes les ventes, que ce soit au niveau national ou au niveau international, avec différents protocoles de connexion. Les clients de Kiriva sont aussi accompagnés sur le long terme grâce à des innovations constantes qui sont réalisées par l'éditeur. Il faut savoir que 22% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est réinvesti en R&D. Sur ces 22%, la moitié va directement au renforcement de la sécurité de la plateforme. Et puis un dernier point qui est très important pour nous aussi, c'est une solution modulable. Donc on peut savoir tous les modules à la carte. Le périmètre fonctionnel est sans égal, mais l'utilisation de l'outil en reste simple, comme va nous le montrer Antoine par la suite. Je vais me permettre de reprendre une partie de ces points pour les remettre justement dans le cadre du premier propos et de notre contexte d'aujourd'hui. Donc une solution intégrée sur la partie paiement et gestion de trésorerie. On va pouvoir profiter de cette intégration pour pouvoir justement ne pas avoir de saisie, de retraitement entre la partie paiement et la partie gestion de trésorerie. On va voir dans la démo que des interactions, il y en a un et il y en a en permanence. Une solution 100% simple, donc on travaille là-dessus sur l'accessibilité de la solution. Donc la simplicité de mise en œuvre d'une part, donc pas d'installation locale sur le système. On accède à un logiciel qui est hébergé chez Kiriba, porté par Kiriba, qui vous permet d'être accessible où vous soyez, via des connexions sécurisées bien entendu. Le SaaS nous permet aussi d'avoir une évolutivité constante de la solution. Les normes bancaires évoluent, les formats bancaires évoluent, et donc la solution Kiriba va porter ces évolutions de manière continue au travers de mises à jour régulières de la solution, mises à jour qui vont s'avérer transparentes en exploitation, sans installation physique de ces solutions sur telle ou telle poste chez vous. Ça va se faire vraiment de manière transformante. Donc des qualités de la connectivité, donc on va retrouver la capacité à faire de le BIC, c'est évidemment en France. Capacité de Kiriba à aller vers des solutions aussi locales. Et certains d'entre vous ont des implantations à l'étranger et sont partenaires avec des banques étrangères. Kiriba propose des solutions de connectivité locales et des solutions de connectivité normalisées internationales, telles que le suisse. Donc ça nous permet aussi d'évoluer vers ça si un jour, ou si c'est déjà le cas, ou si un jour vous allez exposer à ce genre de situation. Solution modulable, donc effectivement, Kiriba c'est une solution riche, on va le voir juste après, mais modulable, c'est-à-dire que si on veut se concentrer sur la partie paiement, gestion de trésorerie, comme on le fait aujourd'hui, on peut bien sûr se concentrer là-dessus et développer d'autres fonctionnalités de Kiriba un peu plus tard. Je continue donc sur la richesse fonctionnelle de Kiriba. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est concentré sur les notions de paiement et de gestion de trésorerie, donc dans une solution complètement intégrée. Kiriba permet aussi de gérer la fraude, on va y revenir, d'avoir des fonctionnalités quand vous avez certaines positions qui vous êtes exposés au cours de change, exposés aux devises, exposés aux taux. Kiriba vous permet d'avoir une gestion avancée de ces positions de couverture, donc ça peut être des avant-temps de devises, ça peut être des options qui vous permettent de vous couvrir sur des positions financières. Donc là, on est sur des positions financières, on n'est pas simplement sur de la position de solde, sur des équilibrages, on est sur des, on va dire, sur des fonctions qui sont un peu plus complexes et donc Kiriba permet aussi d'intégrer ces fonctions-là dans la gestion de trésorerie, encore une fois, intégrée avec tout le reste. Kiriba propose aussi des solutions de supply chain qui vous permettent éventuellement de laisser vos fournisseurs accéder à un portail qui leur permettent directement d'arbitrer sur le paiement de leurs factures, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir soit déclencher de l'escompte, donc vous allez pouvoir proposer des conditions financières sur ces adescomptes, ils vont pouvoir se connecter dynamiquement pour venir arbitrer est-ce que j'attends l'échéance ou est-ce que je prends le paiement tout de suite. Et donc, plutôt que de le faire vous-même, vous pouvez laisser l'opportunité à vos fournisseurs d'arbitrer eux-mêmes directement sur la plateforme Kiriba, toujours de manière intégrée. Donc, ces fonctions-là sont des fonctions à dire comment mettre en place déjà sur la partie paiement en gestion de trésorerie qui tue le socle de la solution, des process de manière simple qui puissent déjà répondre à toutes les problématiques qu'on a illustrées juste avant. Alors, nous allons maintenant passer à la partie démon réalisée par Antoine. On va juste se connecter à la plateforme. Donc là, on se connecte donc Kiriba est en phase donc on se connecte en web. Donc, plusieurs types d'authentification. On peut avoir de l'authentification qui est liée à votre authentification qui est déjà interne dans vos réseaux. on peut avoir de la double-authentification sécurisée avec une confirmation avec un SMS par exemple ou avec ce genre de choses. Donc, Kiriba propose vraiment différents niveaux de sécurité pour s'adapter à vos prérequis et à vos règles de fonctionnement sur les accès à vos informations. Donc, Kiriba phase d'accueil. Donc, ici, bien entendu, on va retrouver toutes les menus, toutes les fonctionnalités. Kiriba, donc, on va pouvoir ici, on le voit ici, avoir un environnement qu'on va pouvoir justement personnaliser en fonction des différents publics. La page d'accueil pour un directeur financier, pour un directeur général, on ne va pas mettre la même chose que pour un trésorier ou que pour un comptable ou que pour un responsable financier qui doit valider des talents. Donc, cette page d'accueil, ces tableaux de bord vont vous permettre de concilier des tableaux de bord de reporting, donc des visibilités rapides. Encore une fois, on veut de la visibilité rapide et ça permet de l'avoir et que ça saute aux yeux. Donc, on va retrouver des positions de solde par société, des positions de solde et de liquidité. Donc, ici, des soldes et des positions de liquidité société par société, voire compte par compte dans cette partie-là. Et on va retrouver, par exemple, un compte-rendu, c'est-à-dire le statut des réceptions de relevés de compte. Donc, voilà, c'est bien le matin d'avoir des alertes pour voir si j'ai reçu mes relevés et pas aller à la pêche aux informations. J'en profite pour dire que Kiriba et Proactif, là-dessus, ils ont une même plateforme qui se connecte pour tous les clients auprès de toutes les ventes. Donc, quand il y a un serveur bancaire qui est en red, qui peut arriver, Kiriba, en première ligne, éventuellement pour contacter la banque en question et régler le problème puisque ça va permettre à Kiriba de débloquer eux-mêmes la connexion pour l'ensemble des clients de Kiriba. Donc, ici, on retrouve des éléments de reporting d'informations et dans ces tableaux de bord, on va retrouver aussi des éléments opérationnels de procès. Donc, on va retrouver, par exemple, les validations qui sont en attente. Donc, des ordres ou des remises qui sont en attente de validation pour moi. Donc, alors, pour moi ou en attente de validation chez mon collègue, ça peut être intéressant aussi de y avoir. Et donc, on va pousser des listes interactives. Donc, on va pouvoir valider ces éléments et directement interagir avec ces listes. On va retrouver aussi sur ces éléments de tableau de bord des cours de devise. Vous pouvez vous abonner et faire en sorte que ces actualisations de devise de taux sont automatiques dans Cariba. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi accliger pour vous éviter d'avoir à ressaisir ces informations-là dans le système. Donc, déjà, effectivement, personnalisation de cet écran d'accueil pour les différents personnes qui vont se connecter à ce système de gestion de trésorerie intégrée et des personnes qui interagissent. Mais chacun son métier, chacun son rôle, chacun son périmètre de visibilité et d'intervention. En rentrant ensuite, on va rentrer dans un système de carte de navigation. Alors, l'ensemble des fonctions en fonction des droits de chacun sont accessibles, bien entendu. Mais pour pouvoir, justement, vous apporter quelque chose d'intuitif, de facile à utiliser. Donc, Keriba nous propose de travailler sur des cartes de navigation que nous, on va pouvoir personnaliser avec nous. Donc, au travers des différents accès aux différentes fonctions de Keriba. Donc, des fonctions de relations bancaires, des fonctions de process de paiement, on va commencer par ça, des fonctions de gestion de trésorerie et puis des opérations plus complexes ou des opérations d'interfaire. Donc, ces cartes de navigation sont là pour, simplifier, je dirais, les différents thèmes et les différents périmètres, les différents modules, différentes fonctions de Keriba et faire en sorte qu'on ait quelque chose de limpide, facile à comprendre pour les différentes personnes qui vont connecter dessus. Donc, on a la gestion de trésorerie, par exemple. On va retrouver la relation bancaire, par exemple. Donc, on va commencer par cette partie relevée. Donc, bien souvent, la première préoccupation maintenant, c'est sûr que les relevés sont bien reçus. Donc, on a des fonctions d'intégration automatique, de planification d'intégration automatique. On va voir des rapports de relevés reçus. Donc, on l'envoyait déjà dans le portail d'accueil qui était disponible et on va retrouver des rapports ici qu'on va exécuter et qui vont nous permettre d'avoir un statut des connexions pour savoir comment ça s'est passé ce matin. donc là, je suis sur une base de démo qui n'est pas connectée en permanence forcément. Mais on va pouvoir avoir le statut de transmission des relevés, de réception des relevés. Ces rapports sont accessibles via l'application mais Cariba vous permet aussi de le pousser, d'envoyer par mail à un ou plusieurs interlocuteurs s'il le faut. Donc là, l'idée, c'est déjà de vérifier qu'on a tout reçu pour l'ensemble des banques. Donc, on a un système unique qui va pouvoir permettre de recevoir en automatique vos relevés fortement et en sorte qu'ils soient déjà dans le système quand vous arrivez. Donc, les relevés sont apportés. On va voir tout à l'heure qu'ils alimentent la trésorerie immédiatement et bien sûr, on peut les mettre à disposition de l'ERP. Donc, on parlait de rapprochement bancaire comptable tout à l'heure. Donc, ça peut être mis à disposition d'un logiciel comptable ni à disposition d'un ERP. Encore une fois, de manière manuelle et bien sûr, de manière aussi automatique pour faire en sorte que ce soit dès la réception, que ce soit dans la minute d'après, c'est disponible pour l'ERP. Donc, on va retrouver cette partie relevée bancaire. Ensuite, on va retrouver sur la partie connectivité la partie paiement. Donc, on va retrouver un deuxième sous tableau de bord, je dirais, qui nous permet de traiter la partie exécution des paiements. Encore une fois, on est sur le module connectivité et on souhaite voir comment traiter le mieux possible de la manière la plus homogène, rapide et unifiée les flux bancaires. Donc, on a des opérations de saisie qui vont être accessibles. Alors, bien sûr, on va pouvoir saisir des virements domestiques en utilisant des modèles avec des modèles de virements tiers domestiques, de virements BNT, par exemple. Donc, on va pouvoir utiliser des modèles pour saisir des virements. Alors, on va toujours pouvoir le faire dans Cariba. L'optique, c'est quand même de saisir le moins possible. Notre propos de tout à l'heure, c'est de saisir le moins possible ces éléments-là pour pouvoir être en intégration des ordres ou en routage de fichiers de remise le plus possible ces éléments-là. Donc, pour faire en sorte que votre niveau de sécurité soit au mieux, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces relevés avec des opérations d'import automatique de ces remises qui viennent de la paie, de la comptabilité, dans le logiciel de frais, peu importe. Donc, bien sûr, on va pouvoir faire des imports manuels, mais l'idée, c'est de pouvoir déclencher des imports planifiés aussi pour que les paiements soient dans le système de manière automatique. À partir du moment où ces automatismes sont posés, on va voir le tableau de bord des remises qui vont nous permettre d'avoir une difficulté sur l'ensemble des remises qui ont été importés automatiquement, justement. Est-ce que ça a été généré ? Est-ce que ça a été transmis ou pas ? Donc, par exemple, ici, j'ai un virement de 320 800 euros et en attente de valider et en attente de transfert. Je vais en profiter pour introduire la partie trésorerie. Donc là, on a par les connexions basiques, réception des relevés de compte, tracement des paiements. D'un point de vue gestion de trésorerie, le processus va être le suivant. Donc, J-20 intégration des prévisions, alors ça peut être la veille au soir par rapport à tout ce qu'on peut récupérer depuis l'ERP. Ensuite, la mécanique, c'est de récupérer les relevés de compte. Encore une fois, ces deux tâches peuvent être automatisées à leur fixe pour que vous ne soyez pas en situation de devoir le faire manuellement. On va avoir des notifications automatiques qui vont vous permettre de vous informer si l'une de ces deux tâches a éventuellement posé un problème. Et ensuite, on va avoir la fonction de rapprochement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir une fiche en valeur qui est rafraîchie, réactualisée et que vos prévisions soient ajustées en fonction des flux qui sont arrivés le jour même. J'avais une prévision de 10 000, j'ai un flux de 5 000 qui est arrivé, il me reste 5 000 qui va tomber, est-ce que je supprime cette prévision, est-ce que je la reporte à demain parce que ça va arriver à demain. Donc, on va permettre toute une série de règles de rapprochement, alors non pas du rapprochement comptable, mais un rapprochement qui va permettre de mettre à jour les prévisions et de défalquer des montants par rapport à ce qui est arrivé en réel aujourd'hui et de reporter les prévisions sur ce qui n'est pas tombé aujourd'hui. Donc, à partir de ça, on va pouvoir bien sûr consulter, le trésorier va pouvoir consulter la fiche en valeur immédiatement, il va donner cette position de trésorier incorporant les prévisions et qui va permettre notamment de faire une fonction classique d'équilibrage qu'on peut vouloir faire le matin et déclencher dans le logiciel. Je vous le montrerai juste après. Ensuite, on va pouvoir sortir une solution de vision de ces prévisions avec ces virements d'équilibrage et avec ces prévisions d'équilibrage pour pouvoir les transmettre à la direction et pouvoir faire du reporting si on a besoin de le faire à la direction. Il va falloir exécuter ces opérations donc le système va permettre d'envoyer directement ces mouvements à la banque sans changer de système, sans aller sur un site particulier sur la banque. On va pouvoir générer aussi des écritures vers la ou les ERP ou les logiciels comptables pour pouvoir vous éviter de les ressaisir. Donc, si on est sur du calculing avec un grand nombre de comptes avec un grand nombre de ventes, on a des écritures 52, 58, 45 dans tous les sens et donc ne pas avoir à faire ces ressaisies dans le système comptable c'est aussi un gain de temps important, pas seulement pour le trésorier mais aussi pour vos équipes comptables. Et on va se retrouver à faire, vous allez vous retrouver à faire l'opération de rapprochement. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit jusqu'ici, on a parlé de rapprochement de trésorerie ici du côté du côté très tardé pur, très vivant. Kiriba propose aussi de faire du rapprochement comptable. Donc, on peut intégrer des écritures comptables tous les jours dans Kiriba pour faire le rapprochement comptable dans Kiriba et aussi une possibilité donc avoir en fonction des projets parfois c'est dans l'ERP dans la comptabilité parfois Kiriba peut s'avérer plus performant pour gérer du volume pour le mettre à disposition de tout le monde quelle que soit la solution comptable. Donc, ça peut être une proposition aussi de modules fonctionnels qu'on met à disposition avec Kiriba. Je reviens dans notre Kiriba qui s'est rafraîchi donc on va revenir sur la position comme on l'a dit pour illustrer ce qu'on vient de dire de la carte de navigation de la partie prévision de trésorerie enfin, vraiment gestion de trésorerie avec des fonctions bien sûr on va pouvoir vérifier que tout au niveau des relevés ça s'est bien passé traiter les imports de prévision donc je peux faire de l'import manuel donc là encore on va pouvoir sélectionner des fichiers et vérifier qu'un import se réalise ou pas manuellement avec différents scénarios d'import qui sont proposés mais bien souvent on va automatiser ces imports de prévision on va proposer ça donc ensuite on va avoir des opérations de rapprochement automatique mais de rapprochement manuel qui vont vous être proposés avec un écran qui va vous permettre d'avoir les écritures bancaires d'un côté vos prévisions qui étaient en attente de l'autre il n'y a pas plus rapprochement automatique en fonction des règles qu'on aura définies à l'avant va pouvoir être rapproché et on va pouvoir dire que mon temps là correspond à ce montant là même si on n'a pas votre prévision a été peut-être approximative le mouvement lui il atterrit avec des euros des centimes de détail donc ça peut être à nous de dire et à vous de dire ça correspond à ce flux là ça permet de défalquer et de mettre à jour notre prévision donc l'idée c'est de mettre à jour ces prévisions bien sûr vous pourrez ajouter des prévisions manuellement par exemple si vous voulez c'est des choses qui ne sont pas connues dans l'ERP des prévisions de chiffre d'affaires un paiement d'IS un remboursement d'emprunt ce genre de choses bien sûr le système Keriba va vous permettre de saisir d'importer des fichiers Excel de saisir des mouvements qui se répètent donc des loyers par exemple si cette saisie n'est pas anticipée dans l'ERP on peut l'anticiper dans Keriba à très longue échéance donc on peut saisir des prévisions sur plusieurs vénées donc ça doit nous permettre l'idée c'est d'abord vous permettre d'avoir une position de trésorerie qui est rafraîchie donc voilà je dirais que l'objectif essentiel c'est d'avoir ce tableau-là à jour le matin donc avec une position sur les différents comptes donc on va pouvoir personnaliser les présentations soit je veux du détail de compte je veux un cumul par société est-ce que je veux un détail par typologie de flux pour séparer distinguer à l'intérieur des comptes mes lirements mes chèques etc. pour savoir ce dont il s'agit donc cette vision comporte les relevés du jour mais comporte aussi des prévisions de mouvements que je suis en train de faire donc on va retrouver ces prévisions sur les journées futures donc c'est le sens de ce tableau-là c'est de vous donner cette vision sur les journées qui viennent sur les semaines qui viennent donc là on voit qu'on a les trois premières journées qui viennent ensuite on a des colonnes qui sont synthétisées et agrégées par mois donc c'est complètement paramétrable donc on va pouvoir travailler et vous allez pouvoir travailler vous-même sans expertise consulting particulière cette notion de multipériodicité donc là j'ai défini que je voulais trois colonnes jour par jour j'ai défini que je voulais cinq colonnes mois par mois puis cinq colonnes par trimestre ces éléments sont librement modifiables et donc vous allez pouvoir modifier ces vues vous-même donc on va retrouver je reviens dans cette position de trésorerie donc soit changer les filtres soit accéder à des vues enregistrées qui vont vous permettre d'avoir moi c'est une vue avec un tableau qui est toujours enregistré par exemple avec les dix jours qui viennent et que les dix jours qui viennent peut-être avec un périmètre de société qui est déjà très défini que je ne veux pas reposir à chaque fois donc là on a six sous ces vues qui sont déjà positionnées mais on a peut-être une qui est à beaucoup plus long terme et donc l'idée c'est que vous ne soyez pas en train de manipuler ces tableaux tout le temps voilà parfois vous êtes sur une logique court terme parfois vous êtes sur une logique long terme et donc on va pouvoir personnaliser ça par rapport à cette lecture cette anticipation ou par rapport à votre horizon de trésorerie pour terminer un exemple d'équilibrage automatique qui est aussi une fonction je dirais de base qui va être bien souvent utilisée donc là par exemple on a une opposition de trésorerie on a défini qu'on avait un compte pivot donc on voulait mettre tous les soldes à zéro donc on peut préparer des scénarios d'équilibrage qui vont nous permettre de lancer une proposition d'équilibrage donc là en fait il met tout à zéro pour aller autour d'un compte pivot donc je fais cette simulation et je n'ai plus qu'à la valider pour que ça se mette à la fois en prévision de trésorerie que ça soit directement exécutable auprès de la banque il faut retenir aussi c'est que ces positions de trésorerie tous les mouvements bancaires les remises bancaires que vous êtes en train de traiter qu'elles viennent de la paille de l'ERP qu'elles soient saisies toutes les ordres les remises bancaires qui sont en attente de traitement en attente de validation et d'exécution arrivent automatiquement dans vos prévisions de trésorerie sans avoir à ressaisir ces éléments là donc tous les traitements d'exécution vont pouvoir directement être faire vivre le logiciel de trésorerie pour tout le monde sans ressaisir des uns sans le travail inutile des autres on vous propose de revenir sur une séance de questions réponses par rapport à ces fonctions de base de KERIBA donc on n'a pas voulu aujourd'hui s'avancer sur des fonctions techniques et avancer de KERIBA vous aurez peut-être des questions sur ces fonctionnalités mais on voulait vraiment accentuer sur les fonctions de base de la mise en place d'une solution de gestion de trésorerie intégrée Selon votre expérience au bout de combien de temps les utilisateurs sont-ils autonomes pour utiliser une solution comme celle présentée aujourd'hui ? Alors sur la partie j'espère vous l'avoir un peu montré on a une ergonomie qui est très intuitive sur la partie traitement qui peuvent concerner beaucoup des interlocuteurs les valideurs par exemple donc on va être sur une prise en main extrêmement rapide sur la partie soit reporting pur visibilité de solde soit sur la partie traitement de validation de remis bancaire donc on a quelques je dirais quelques heures de formation pour les uns et pour les autres à partir du moment où ces éléments sont mis en place on va forcément passer un peu de temps avec les gens qui administrent et qui vont gérer la solution et qui sont à même de créer des sociétés de créer des banques de créer des comptes donc nous on va vous aider sur le périmètre initial on va aussi vous transférer la compétence pour que vous soyez capable de gérer vous-même ces évolutions de partenaires d'encaire donc on va passer forcément un peu plus de temps avec ce style avec les clients ce qu'on appelle nous les clients qui vont être autonomes sur la gestion et l'administration le paramétrage de la solution mais on est sur une solution encore une fois en place sur laquelle on ne va pas faire de développement avec un temps d'appropriation qui est très rapide donc sur cette solution en typologie SASS on est en général sur des clients qui deviennent très vite autonomes et qui à terme ont beaucoup moins besoin de nous Peut-on mesurer par banque les flux de virement d'encaissement et de décaissement ? Alors oui tout à fait donc on a des fonctions on a l'ensemble des flux qui sont intégrés tous les matins de manière automatique je dirais sans effort à partir du moment où la première connectivité a été établie et donc ce qui fait qu'on a une base de données on a des datas qui sont dans votre base et qu'on va garder il n'y a pas d'épuration du tout de ça au fur et à mesure alors certes en présorerie on pourrait se dire que ce qui est important c'est devant mais dans votre cas et pour gérer vos relations bancaires on va pouvoir avoir besoin de faire des statistiques de flux par typologie de mouvement et par banque pour voir comment on répartit nos flux et qu'est-ce qui se passe sur vos comptes et ça va vous permettre de préparer effectivement un rendez-vous une négociation bancaire où la contrepartie ce sera probablement un volume de flux sur tel ou tel compte pour vos virements et donc tout à fait vous allez pouvoir faire cette année-là sur le dernier mois sur la dernière année sur les deux dernières années vous allez pouvoir faire ces statistiques de manière facile on va pouvoir monter un report un peu comme la fiche en valeur que je vous l'ai montré donc on va pouvoir mettre le même tableau avec des flux bancaires et avec des sous-totaux par typologie de flux banque par banque et avec des nombres d'opérations et avec des montants donc à la fois en nombre de flux et avec les montants en transitaires est-ce votre équipe qui fait l'intégration avec les équipes internes ou bien vous formez l'équipe de la société et est-il possible d'avoir une formation individuelle alors je dirais qu'on n'a pas de réponse unique à cette question je dirais que nous on vous propose d'aller jusqu'au bout par rapport au temps que vous avez par rapport au profil que vous avez et de vous livrer une solution paramétrée donc notre métier c'est d'être intégrateur et donc de faire les tâches de paramétrage de mise en exploitation de formation maintenant à partir du moment où comme je le disais il y a 5 minutes vous avez un périmètre bancaire qui peut évoluer vous avez des interfaces que vous pouvez souhaiter enrichir autour de la fonction de gestion de trésorerie nous on va souhaiter on va vous préconiser effectivement un transfert de compétence dès que c'est possible de le faire de faire le paramétrage dans un mode transfert de compétence pour que vous preniez les compétences tout de suite si on travaille comme ça avec les uns et avec les autres parce qu'il y a des briques trésorerie il y a des briques paiements il y a des briques validation qui ne sont peut-être pas gérées par les mêmes personnes et donc on peut tout à fait tout faire de manière transparente en mode transfert de compétence avec vous pour que vous deveniez autonome sur la solution et sur votre base Kiriba à vous les échéances fournisseurs remontent-elles automatiquement dans Kiriba en fonction du logiciel comptable oui alors l'idée c'est effectivement d'aller chercher ces échéances donc bien sûr on ne peut pas répondre complètement tout seul à la réponse nous l'idée c'est qu'on automatise un import de fichiers qui seraient mis à disposition tous les jours enfin un ou des fichiers d'ailleurs parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une comptable peut-être plusieurs sociétés donc l'idée c'est qu'on fasse une tâche d'import et d'actualisation automatique de rafraîchissement automatique de ces échéances tous les jours donc si on est intégrateur par ailleurs de la solution de comptabilité un X3 un 7 unis un microstat nav nous on va intervenir on va être fort d'intervention sur la mise à disposition de ces fichiers d'échéances qui viennent de l'ERP donc c'est pas Kiriba qui va aller chercher tout seul les informations de l'ERP il faut que l'ERP ou le logiciel mette à disposition ces informations-là donc nous si on peut le faire au travers de nos équipes au travers de nos consultants on va bien sûr intégrer complètement cette tâche d'export d'ERP et d'import donc Kiriba et coordonner cette action mais encore une fois ce sont des choses qui en général sur tous les logiciels d'aujourd'hui tous les ERP d'aujourd'hui même ceux que nous n'intégrons pas sont souvent accessibles et planifiables et à partir de là on peut très bien se mettre en rapport avec un éditeur ou un décrateur pour se mettre d'accord sur un format d'échange et sur un rythme et sur une fréquence d'échange Je vais prendre la prochaine question donc aurons-nous le powerpoint à l'issue de la présentation donc oui effectivement on vous fera suivre le powerpoint qui vous a été déroulé ce matin Oui, ça va être par rapport à ça effectivement n'hésitez pas à vous servir effectivement notamment des premières slides sur les lits et les contraintes d'un système qui n'est pas équipé et puis de la valeur ajoutée d'un nouveau système encore une fois on est souvent sur une fonction et des sujets qui sont sous-évalués des sujets de risque qui sont sous-évalués et des sujets de temps et de perte de temps qui sont sous-évalués aussi de par le poisonnement de la fonction fraseriste donc n'hésitez pas à vous en servir Nous avons une filiale à l'étranger peut-on intégrer au groupe les comptes étrangers ? Alors oui donc Kariba vous propose de gérer les comptes étrangers donc on a le premier sujet ce sera le sujet de la connectivité comment recevoir ces comptes-là plusieurs propositions de Kariba sur le sujet donc soit prendre le protocole local s'il est validé avec Kariba mais Kariba est compatible avec énormément de protocoles locaux Kariba propose aussi ce qu'on appelle un concentrateur qui nous permet via l'intermédiaire de ce concentrateur de vous simplifier si on est juste en réception de relevé de compte d'avoir quelque chose de très simple de très rapide à mettre en oeuvre déjà sur de la réception de relevé de compte sans parler de transfert de remise donc ça peut être aussi une première étape intéressante et pas très coûteuse et le cas échéant on peut partir sur de la norme SWIFT et on se rend compte que vous n'en avez peut-être pas qu'une qu'il y en a une deuxième une troisième etc. et que l'international commence à prendre de l'ampleur donc Kariba peut aussi être compatible et vous permettre d'évoluer vers ce type de normes de communication la solution a-t-elle une version en anglais ? oui donc l'interface est complètement personnalisable en fonction de la langue de l'utilisateur donc là j'ai voulu vous montrer une interface en français aujourd'hui Kariba c'est une société franco-américaine le siège est aux Etats-Unis aujourd'hui même si c'est une société d'origine française donc en fonction de l'utilisateur on va pouvoir personnaliser l'ergonomie des cartes l'ergonomie des menus et des écrans les écrans enfin toutes les fonctions seront traduites dans la langue de l'utilisateur tout à fait les prévisions peuvent-elles se faire en devise oui donc les comptes sont gérés dans leur devise après on va pouvoir afficher dans certains tableaux si on veut une devise de reporting et éviter d'additionner d'échouer des carottes et qu'on veut une vision globale en euros parce que c'est votre devise de reporting on va pouvoir tout mettre en euros mais tous vos comptes sont gérés dans la devise du compte donc si vous avez un compte usd on aura des mouvements bancaires qui seront comptabilisés en usd des prévisions qui seront saisies en usd dans ces comptes là c'est simplement au moment de la restitution sur certains tableaux on aura le choix vous devez l'afficher dans leur devise d'origine ou de les convertir dans la devise du groupe effectivement donc variable en fonction du périmètre fonctionnel et nombre de comptes est-ce qu'on est que sur la France ou est-ce qu'on est sur l'international donc difficile de répondre à la question immédiatement merci nous n'avons plus d'autres questions merci à tous de nous avoir suivis je vous rappelle que nos prochaines conférences web les sujets sont disponibles sur notre site abscissibor.com excellente journée à tous et à très bientôt au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous